Voilà, donc retour plateau, amateur de gros sons et de bière chaude, voire fraîche ce serait mieux. Donc je reçois ce soir Voriblast à toute l'équipe au complet. Donc merci en tout cas, bel effort d'être venu comme ça en ombre. Donc Voriblast c'est un groupe qu'on ne pourrait plus le présenter, mais quand même on va le présenter à nos téléspectateurs qui ne connaissent pas, peut-être pas tous. Juste préciser nom et puis juste fonction au sein du groupe. Alors moi c'est Lucas, je fais la batterie. Matt, je suis guitare et chanteur. Dan à la basse. Et puis Alan à la guitare. Voilà, donc ce n'est pas un trio mais un quartet que nous recevons ce soir. Et ils font du rock et du bon rock effectivement, puisque ça fait déjà quelques années qu'ils parcourent un petit peu les scènes valaisannes, voire européennes, si ce n'est pas mondial. Le groupe a atteint aujourd'hui je crois 9 ans. Qui c'est qui veut me dire un petit peu comment ça se passe d'être un groupe aujourd'hui qui a 9 ans ? Comment est-ce qu'on vit cela ? Oui c'est vrai que ça fait maintenant bientôt 9 ans, je pense 9 ans plutôt en fin d'année. On en a vécu des expériences dans le sens, je pense qu'on a commencé ce groupe quand on était corps ado. On était aussi, c'était plus un groupe entre amis après l'école. Et puis ça a vite pris de l'ampleur. On a eu la chance de faire beaucoup beaucoup de choses que beaucoup de groupes de notre entourage aimeraient aussi pouvoir faire. On a vraiment eu cette chance et puis je pense que ça nous a beaucoup fait évoluer entre nous. Ça a fait évoluer notre musique et puis je pense que 9 ans, on passait relativement vite. Maintenant que j'y pense, quand j'entends le chiffre 9 ans, j'ai l'impression que ça ne fait pas autant longtemps qu'on joue ensemble. C'est vrai que vous faites partie des groupes qui fonctionnent aussi bien ici qu'à l'extérieur. Et vous avez un public qui est assez éclectique aussi dans le sens, ce n'est pas seulement des Valaisans qui viennent vous voir. Chaque fois que vous vous déplacez, il y a chaque fois un engouement, une très bonne réception. Comment vous pouvez, à quoi c'est dû ça ? Oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant d'aller jouer en France, puis d'avoir des gens qui viennent de France nous voir. Alors qu'on a fait que quelques concerts là-bas. C'est même arrivé qu'ils sont venus en Suisse, ces fans français, donc ils ont fait 5 heures de route pour venir. C'est assez exceptionnel, ouais. Après, je pense que c'est notre musique, ça rappelle ce qu'ils écoutaient à l'époque. Puis comme on le fait peut-être, c'est différent de... c'est une nouvelle musique, tu vois. Tout à l'heure, on va justement écouter un extrait, mais justement, comment tu définirais un petit peu cette musique, Alain ? Pourquoi il y a... Je pense que depuis toutes ces années, on a réussi à garder une cohésion vraiment dans le sens où on soit toutes les semaines, 2 à 3 fois par semaine. Avec, on a fait plus de 200 dates à peu près. Là, on a vraiment un feeling entre nous sur la scène, même au local, aux répétitions et tout ça. Et puis je pense que ça se ressent à travers justement les scènes, les concerts, les gens, ouais, un peu cette cohérence qu'il y a entre nous. Et puis avant tout, on prend vraiment du plaisir à faire notre musique, à faire des concerts, à faire plaisir aux gens. Et puis on n'est pas simplement là, debout, à jouer pour faire ce qu'on a à faire. On prend vraiment du plaisir et puis on continue à bosser tout le temps cet aspect-là aussi. C'est très important, je trouve. Vous avez un public aussi qui est assez large, donc qui comprend des jeunes et puis aussi quand même des gens qui ont un certain âge, justement. Justement, quels sont un petit peu, parce qu'il y a des gens qui connaissent malheureusement pas encore, quelles sont un petit peu vos tendances ou comment, vers quel style vous vous rapprochez un petit peu ? Moi, je pense qu'on ne va pas se le cacher. On a quand même des influences très ici-dici, ce rock des années 70-80 qui nous a beaucoup inspirés depuis tout petit. On n'a jamais voulu tellement divaguer de ça. Je pense que depuis 9 ans, on a vraiment gardé cette ligne directrice. On a commencé gentiment à trouver notre filon, à trouver notre image, notre identité. Je pense que le but, c'est de vraiment pas divaguer de ça, de vraiment rester à ce qui nous est cher. Ce qui a fait qu'on est arrivé jusque-là, ce qui a fait qu'on a vécu pendant 9 ans. Et puis, je pense que le dernier album qu'on a fait, c'est aussi une belle image pour représenter tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors justement, là, ce soir, vous venez parce que vous avez une actualité saxonnante, mais en fait, c'est une actualité qui découle d'un long processus. Donc là, c'est votre album en cours. Et c'est le combienième opus ? C'est le troisième. Troisième opus. Voilà, donc c'est déjà une jolie performance. Qu'est-ce qui définit ce troisième opus ? Je pense la qualité, vraiment. On a été en Allemagne, en Registrecha, chez un producteur qui a, entre autres, fait Crocus. Qui a vraiment fait du bon travail, puis qui nous a bien dirigé dans des choses qu'on ne pensait pas faire comme ça. On a vraiment suivi ses conseils, et puis on a senti la qualité de Bessec, un producteur de renommée, quand même. C'est impressionnant, oui. Crocus, c'est bon. Oui, il a fait des disques d'or avec Crocus, c'est vraiment un bon gars. Et puis, je pense qu'on a atteint une sacrée qualité en composition et puis en musique sur ce CD. Donc, quand vous faites de la musique, en fait, vous recherchez, bien sûr, à vous éclater, à trouver aussi des voies vers lesquelles se diriger et tout. Et justement, qu'est-ce qui est sympa quand on est musicien ? Je crois que Dani a la réponse. Ce qui est cool, c'est quand même le moment où on peut boire des verres, mais ça, c'est plutôt après. Mais le moment cool, c'est quand on peut s'exprimer sur scène. Le moment où il y a un partage avec le public qu'elle a quand même pour, enfin on espère, pour écouter ce qu'on fait, ce qui nous plaît. Et puis, c'est ça qui est assez cool, c'est d'avoir une symbiose avec, d'être vraiment un groupe. Ça, ça nous tient à cœur de ne pas être des musiciens qui sont ensemble, mais d'être vraiment une unité. Et puis, c'est des moments vraiment géniaux de partage. Justement, le quotidien d'un musicien, c'est quoi ? Parce que je pense que vous avez tous, on ne peut pas vivre directement de la musique. En Martinis, c'est d'aller répéter, aller Boring Bear au Sunset, et puis, voilà, aller travailler le lendemain. Oui, mais là, vous êtes conscient de, comme quoi, musicien, en Valais, c'est difficile. En fait, dans le sens, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas forcément en Valais, je pense. Après, il faut être aussi au bon endroit, au bon moment, au niveau de la rencontre avec une personne. Ça peut arriver au sommet d'une montagne, ça peut arriver au milieu de New York, mais c'est clair que la situation géographique en Valais, c'est peut-être un peu plus dur. Mais il y a des groupes qui le font très bien et qui viennent aussi d'ici. Et puis, pour l'instant, on met toutes les chances de notre côté en donnant le maximum à chaque fois. Et puis, de toute façon, c'est aussi quelque chose qui a donné un flux vital. Je pense que tout ce qu'on a vécu ensemble dans ce projet, c'est quelque chose, en tout cas, pour ma part, c'est vraiment quelque chose que je me réjouis de raconter un jour à mes enfants, de raconter les conneries qu'on a faites, les tournées, les rencontres qu'on a faites, parce qu'on a eu la chance de rencontrer pas mal de personnes relativement connues. Et je pense que c'est vraiment toutes des histoires que je me réjouis de pouvoir raconter. Justement, j'aimerais bien l'entendre une, peut-être. Je pense que la chambre d'hôtel en Allemagne, c'est un peu sympa, non ? Enfin, on a été en tournée avec Nashville Pussy, un groupe américain. Puis là, on est parti, c'était la première grosse tournée, c'était la deuxième tournée qu'on faisait, mais là, on est parti un mois. Et puis, tout se passait bien. Enfin, le groupe avec qui on était, il aimait bien faire la fête, du coup, ça tombe bien, puisque nous aussi. Et puis, c'est avéré qu'un soir, là, on a un peu trop fait la fête. Et puis, je ne sais pas comment ça se fait que je me suis retrouvé, je crois qu'on s'est engueulé en rentrant à l'hôtel où il y a eu une histoire comme ça. Du coup, j'ai dit, ouais, je vais dormir avec Dan et Lucas. Mais sauf qu'il y avait une bataille de lits, je crois, à ce moment-là. Et enfin, voilà, il s'est retrouvé avec 10 cm d'eau dans toute la chambre. On s'est retrouvé au milieu de l'Allemagne sans hôtel à 4 heures du matin. Et puis, on a marché, je pense, une bonne heure de temps pour trouver un autre hôtel. On s'est retrouvé à l'autre bout de la ville pour trouver un hôtel où dormir, quoi. Sinon, il fallait dormir par terre à la gare ou j'en sais rien. Mais je pense que les propriétaires des lieux n'étaient pas très contents parce que je crois qu'il n'y avait plus grand-chose d'opérationnel dans la chambre d'hôtel. Mais enfin, c'est une parmi tant d'autres. Oui, mais apparemment, c'est vrai que ça a l'air d'être sympa. Donc, oui, je pense qu'il y a un livre à écrire plutôt qu'un disque, peut-être. Je pense qu'on a de quoi faire une belle biograferie. Je pense qu'on devrait gentiment contacter l'éditeur. C'est une bonne idée. Vous le mettez aussi à l'intérieur de vos disques aussi, de votre musique ? On a longuement hésité à faire un petit feuillet photo avec des rarities un peu. France est dit, bon, chacun aussi a une image à tenir. Donc, on a préféré mettre les paroles des chansons pour nous. Mais ce sera peut-être quelque chose qu'on fera dans le futur. D'accord. Et les paroles, en fait, ça parle plutôt de quoi ? Parce que moi, qui ne suis pas du tout anglophone. Alors, si vous cherchez des chansons à parole, ce n'est pas du tout nous qu'il faut écouter, je pense. Non, on a toujours eu cette même image de sex, drag and rock and roll. Donc, vraiment, genre, de parler de filles, de boire des verres, de faire la fête, de faire de la musique, d'être avec les copains. Donc, c'est vraiment, tout tourne autour de ça. C'est vraiment les bons moments de la vie, en fait, plus général. C'est pour ne pas se classer dans une catégorie, un peu. Parce que c'est vrai que si on commence à parler politique, religion, quoi que ce soit, ça crée vite une catégorie de gens. Ils vont dire, ah, mais ils disent ça dans leur chauve. Enfin, ce n'est pas ça qu'on veut. Parce que finalement, on n'est pas comme ça dans la vraie vie. Alors, on préfère plus miser sur l'instrumental, entre guillemets. Et puis, voilà, nous, notre vie, on aime bien faire la fête, comme ça. Je pense que notre message, il est plus dans la musique en elle-même que dans les paroles. Je veux dire, de montrer que des jeunes font encore ce style de musique qui est là depuis maintenant plus de 30 ans. C'est fou de dire ça, mais on est bientôt 40 ans. C'est de montrer, voilà, que ce n'est pas mort, que ça existe encore. Et puis que ça a une chance de survivre. Et puis que je pense qu'il y a un style de musique, une catégorie de musique qui doit rester et qui va rester. C'est bien celle-là. Parce qu'on voit vraiment, même à l'étranger, on voit vraiment l'engouement qu'il y a autour de ce style-là. Comparé à beaucoup qui ont disparu depuis pas mal d'années, quoi. Musique et fêtes, je pense que c'est une bonne cause à défendre aujourd'hui. J'imagine dans tout cet univers qui est un peu fou. Oui, d'ailleurs, Dan se présente aux élections, si jamais. D'accord. Ok, bon, ben comme ça. En fait, pour nous, c'est aussi le fait d'aller voir un concert. On va avec les copains, on boit une bière. Et puis voilà, c'est un moment de partage avec les gens, avec les copains. Et puis voilà, on ne se prend pas la tête. Oui, mais ça a l'air anodin comme ça. Mais moi, je pense que c'est important quand même pour tout le monde. Autrement après, les gens, ils sortent avec des gilets jaunes. Non, ça n'a plus. En tout cas, merci d'être venu. Donc, on rappelle votre CD qui est en cours aujourd'hui. On a la possibilité de le gagner, en fait. Merci Stéphane de me le rappeler tout à l'heure. Donc, si vous envoyez un email simplement à télésaxon, donc télé-saxon-adsaxon.ch, donc t-e-l-e-saxon-adsaxon.ch, parce qu'il ne s'accepte pas les accents aigus. Donc, ils vous disent simplement que ça vous intéresse le CD. On en a en tout cas deux à vous mettre à disposition. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, on va passer tout à l'heure le petit clip, en fait, puisqu'on a parlé beaucoup de musique. Mais je pense que la musique, c'est beaucoup, quand on l'entend, que ça marche le mieux. Donc, on a la chance de pouvoir voir le dernier clip que vous avez réalisé, je crois, sauf erreur, qui est en cours. Vous avez aussi un site internet sur lequel on peut retrouver toutes les informations. Une passe Facebook, j'imagine, en tout cas, voilà, le truc habituel, mais qui est important aujourd'hui, en tout cas. L'important aussi, c'est de sortir, parce que vous êtes venu ici de manière sympathique, mais au demeurant. Mais, en fait, vous avez une actualité qui est ce vendredi. Ce vendredi, on se produira au Casino de Saxon, donc pour la réouverture de la salle spectacle-concert qui vient d'être prise et puis qui a été rénovée. Donc, ce sera vraiment la réouverture et puis on sera en compagnie de nos chers copains de Lucky Lee & The Cavalry qui joueront juste avant nous. Cette soirée, c'est une soirée en collaboration avec l'EctoLitre à Sion. Donc, il y a quelque chose qui se passe à l'EctoLitre et puis vraiment l'after party se déroulera avec le début des concerts vers 23h au Casino de Saxon. Jusqu'à très tard dans la nuit. Là, on n'aura pas d'hôtel, donc on trouvera quelque chose à faire sur place. Oui, mais Martini, c'est pas très loin. Un pied, 10 kilomètres, c'est jouable. En tout cas, il y a pas mal de gens, je me rappelle, qui l'ont fait. Mais on promet une soirée mouvementée. J'imagine, en tout cas, on se réjouit déjà. Donc, effectivement, si vous avez envie de vous dire, tiens, qu'est-ce qui se passe au Casino ? En tout cas, on a une réponse. En tout cas, il y a ce concert ce vendredi. Concert qui va être chouette. Donc, je motive tout le monde à aller vous écouter. Et d'ailleurs, on va écouter un petit morceau avec le dernier clip. Comme ça, les gens sauront aussi à quoi s'attendre. En tout cas, merci beaucoup, Vaurie Blas, d'être passé sur notre petit plateau. Merci à vous. Et puis, on espère une fois un live ici à l'intérieur. Pourquoi ? Pour une scène live. Mais bon, on va la retaper, on va la grandir. Comme ça, une fois, vous pourrez faire quelque chose. Ou bien, on viendra plutôt vous voir au Casino ou dans d'autres dates. Merci beaucoup encore. Et puis, place à la musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501